Bon, je vous propose de démarrer. Bienvenue à tous sur le Live Classroom F3DF dédié à l'AEC. L'AEC, c'est le pôle architecture chez F3DF dédié à l'ingénierie et de la construction. Écoutez, on est tous confinés, on est tous dans une situation un peu inédite. On a envie de dire tous confinés, tous formés, c'est le cas de le dire, puisqu'on a pris la décision avec toute l'équipe F3DF de s'adapter au confinement afin de vous permettre de continuer à vous former. Maintenant, la situation prend racine. Du coup, on a également décidé de vous proposer ces Live Classroom de façon quotidienne d'experts afin d'explorer chaque jour de nouveaux sujets 3D. Aujourd'hui, c'est dédié à l'AEC, à l'Archi. Demain, il y a un programme dédié à l'industrie. Donc, tous les membres des collections, que ce soit Industrie ou Archi, seront bien conviés à ces Live. En tout cas, ces Live sont gratuits pour tout le monde puisqu'ils sont ouverts à tous. Donc, bienvenue à tous. Et n'hésitez pas parce que c'est un moment dans lequel on va pouvoir échanger, discuter, faire connaissance. Donc, on est vraiment en train de vivre quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un excellent moyen pour vous et pour nous, tout simplement de faire connaissance, de créer des liens, de créer quelque chose. Et en espérant qu'à la sortie de ce confinement, on en sorte tous plus fort. Nous, grâce à la connaissance approfondie de notre clientèle. Et vous, parce que vous aurez eu le temps d'apprendre des nouvelles compétences. Donc, voilà, la compétence, c'est le maître mot de ces deux prochains mois. Donc, voilà, bienvenue sur un Live Classroom pour ceux qui n'en avaient jamais encore fait. Je présente Pierre qui est co-animateur avec moi, qui va présider cette session. Et Camille qui est notre formatrice 3D temps réel chez F3DF depuis un petit moment maintenant. Et elle va se faire un plaisir de vous présenter ce Live Classroom. Je donne la parole à Pierre qui a quelques mots à dire, j'en suis sûr. Alors, tout d'abord, du coup, bienvenue à tous. Là, du coup, aujourd'hui, on va faire un bon zoom sur tout ce qui est parti 3D temps réel. C'est un sujet qui est très en vogue. On va en parler dans l'architecture parce que maintenant, on veut la visite virtuelle. Mais ça ne s'adresse pas que à ce secteur. Heureusement, il y a tous les pôles qui sont touchés par la 3D temps réel. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu la différence. Du coup, Camille, on attend tes explications. Ok. Eh bien, hop, je vais vous partager mon écran. Tac, et on se lance. Alors, je vais juste vous demander ce que vous voyez bien. Tout ce que je vous montre là, c'est tout bon ? Ouais, super. Alors, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Classroom. Je m'appelle Camille Rivière. Je suis game artiste et j'ai travaillé quelques temps dans le pré-calculé. Donc, j'ai moi-même fait ce basculement du pré-calculé au temps réel. Comme l'a dit Benjamin, je suis formatrice dans le temps réel. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble quels sont ses avantages. Alors, on va regarder déjà le rendu 3D pour faire un petit rappel sur ce que c'est, à quel moment ça intervient dans une production. Et du coup, on va voir les deux univers qui s'offrent à vous lorsque vous faites un rendu, à savoir soit le pré-calculé, soit le temps réel. Et ensuite, on fera un petit bilan sur les prochaines évolutions à venir. Donc, le rendu 3D. Le rendu 3D, c'est vraiment le moment où vous avez terminé votre modélisation 3D sur votre logiciel de modélisation. Donc là, ça peut être du 3DS Max, ça peut être du Maya. Je ne vais pas tous les faire, mais voilà, vous voyez un petit peu. Une fois que vous avez terminé, vous avez votre modélisation. Il va falloir la rendre, sortir quelque chose de cette modélisation. Et c'est là que vous avez deux univers, le pré-calculé ou pré-computé en anglais ou le temps réel, real-time, qui sont vraiment deux sorties pour pouvoir exporter soit une image, soit une vidéo, soit une visite virtuelle, soit de la VR, sachant que le pré-calculé va plus être dans le secteur du cinéma, par exemple, et le temps réel plus dédié aux jeux vidéo. On reviendra sur tout ça, bien sûr, au fur et à mesure. La définition vraiment basique qu'on peut en faire, donc des deux, donc toutes les deux sont des méthodes de calcul utilisées par l'ordinateur pour générer la visualisation en 3D, sachant que le temps réel va calculer instantanément une image 3D à partir des objets créés, alors que le pré-calculé va, lui, d'abord faire une image en un certain temps. Ça va être vraiment un calcul d'une image en un temps donné. Là, je vous ai trouvé une petite image qui je trouvais assez claire sur ce que c'est. Au début, on voit vraiment le plan architectural, par exemple, qui vient d'être terminé de modéliser, comme je l'ai dit, sur 3DS Max ou Maya. Dans le cas du pré-calculé, on va calculer notre image, par exemple 2D, et on va l'envoyer au client, alors que du côté du temps réel, on va directement pouvoir envoyer la visite virtuelle et tout va se calculer instantanément sur l'ordinateur du client. Donc, on va gagner une passe de rendu en plus. On va en avoir une qui s'enlève, en fait. On va faire un peu d'histoire pour commencer, parce que c'est toujours sympa de savoir d'où ça vient, comment ça a démarré. Donc, il faut savoir que la 3D, ça a commencé dans les années 1950 aux États-Unis. Donc, c'était des images de synthèse qui étaient exclusivement réservées à la recherche universitaire. Donc, ce n'était pas du tout grand public, c'était vraiment dans un secteur donné. Et c'est à partir de 1972 qu'il y a Edwin et Frédéric Catmull, qui sont étudiants en Utah, qui ont créé le premier rendu 3D. Donc, pour ceux qui sont un petit peu à l'aise avec le rendu 3D, Catmull, ça doit vous parler normalement. C'est un moteur, c'est une sorte de rendu qui permet de calculer l'anti-aliasing. Donc, ça vient de là, tout simplement, de son créateur Edwin. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu la toute première image 3D qu'on a. Bon, ça ne nous paraît vraiment pas top aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Il s'agit donc de la main gauche d'Edwin. Ce n'est pas du tout comme on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, en 3D, on va avoir des faces et des polygones qu'on va tirer face par face pour arriver à faire un premier cylindre qui vont être donc un doigt, puis qu'on va dupliquer, etc., pour faire une main. À cette époque-là, on parle vraiment encore d'une technologie où on va simplement prendre sa main dans un espace. Il va y avoir une sorte de crayon d'ordinateur qui va venir pointer les coordonnées du doigt à plusieurs endroits du doigt. Et ça sera envoyé sur un logiciel sous forme de code. Et ça va rendre la main qu'on voit à l'écran. Donc, on n'est pas du tout encore dans une 3D comme on la connaît aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre le pré-calculé et le temps réel, celui qui est arrivé en premier, c'est le pré-calculé. Puisque c'est autour de ces années-là, à partir de cette première image 3D, qu'on va commencer à étudier le pré-calculé, la naissance du pré-calculé dans ces zones-là. Alors que du coup, en 1980, il y a M. Rothberg qui est employé chez Atari. Atari, c'est vraiment une boîte de jeux vidéo pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec ce milieu-là, qui a fait des consoles et des jeux. Et là, cette personne va lancer le tout premier jeu en 3D qui s'appelle Battlezone. Et comme vous voyez, ce n'est pas dingue. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu spécial d'avoir juste ces traits comme ça. Mais à l'époque, c'était tellement incroyable qu'il y a même l'armée américaine qui va s'y intéresser de près. C'est vraiment quelque chose qui a révolutionné. Et donc, c'est à ce moment-là que le temps réel arrive. Donc là, à partir de là, dans cette crotologie, autour des années 1980, on va avoir et le pré-calculé et le temps réel qui sont nés. Donc là, normalement, les deux univers ont démarré. Et ils vont évoluer chacun à leur rythme. En 82, Autodesk est fondé. Et ils vont sortir leur premier logiciel d'animation 3D qui sera 3D Studio pour DOS. Donc, je pense qu'il y en a certains parmi vous qui ont peut-être déjà utilisé ce logiciel. Du coup, ils sont un peu nostalgiques de tout ça. C'était vraiment les tout premiers logiciels 3D grand public. Ça ressemblait un peu à ça. On est encore vraiment loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en 92, donc là où autant, juste avant, comme je vous disais, Autodesk sort 3D Studio. C'est vraiment le... On va arriver vraiment dans un truc incroyable pour le pré-calculé. Donc, ça arrive vraiment... On est au pic, en fait, du pré-calculé. Autant, c'est à partir de 92 seulement qu'on va être au petit premier palier du temps réel. Donc, vraiment, il commence déjà à avoir un décalage. Le pré-calculé va être déjà bien plus poussé que le temps réel dans ces périodes-là. Donc, la preuve en images, en 95, Toy Story de Pixar a sorti son premier long montage en 3D, en animation 3D. Donc, vous voyez, le pré-calculé en 95, il rend ça. Alors qu'en 96, donc une année après, pardon, le temps réel, il en est là, avec Tomb Raider, où on est quasiment tout en cube. Donc là, il y a vraiment... On sent bien la séparation. À une année d'écart, le pré-calculé est clairement vraiment beaucoup plus au-dessus. On a une qualité qui est vraiment bien plus présente que pour le pauvre Tomb Raider de 96. Voilà pour l'histoire. Du coup, maintenant qu'on sait un petit peu qui était là avant et comment ça se passe, on va vraiment parler du pré-calculé, savoir comment ça se passe, ce que c'est, comment concrètement l'ordinateur calcule tout ça. Donc déjà, il faut savoir que, comme je l'ai dit au tout début, le pré-calculé, ça vient d'un... ça acte pour domaine d'application principal, le cinéma. Pour donner un exemple extrêmement concret, le truc le plus récent que j'avais en tête, c'était les animaux fantastiques qui ont sorti sur Arnold, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est vraiment son gros domaine d'application du pré-calculé, ça va être le cinéma en majorité. Il y a bien sûr, donc là, je vous ai mis le logo Disney, mais ça regroupe tout le dessin animé 3D, que ça soit la série d'animation en télé, au cinéma, etc. On va avoir les effets spéciaux qui vont être faits en fond vert et remplacés avec des images pré-calculées. L'illustration, puisque le pré-calculé permet de sortir une image en 2D. Donc, dans l'illustration, c'est exactement ce qu'on recherche. La publicité, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, pour la moindre publicité, par exemple, je vais prendre une publicité d'Anette, on n'a plus ni pot de yaourt, ni coulée de chocolat. Tout ça, c'est exclusivement calculé avec des images pré-calculées, des fluides, des particules, etc. Et enfin, l'architecture, bien sûr, puisqu'on va être intéressé pour sortir des vidéos et des photos en pré-calculé. Comment ça marche concrètement ? Ça va être une image qui va se rendre pixel par pixel. C'est quelque chose d'assez complexe puisqu'il faut bien se dire que lorsqu'on a notre rendu 3D à l'image, le logiciel ou le plugin de pré-calculé va venir prendre un pixel par un pixel de l'image et à chaque fois, à chaque fois par pixel, il va calculer les rayons de la lumière, les ombres, les réflexions, les réfractions, les réactions de la lumière avec chaque type de surface. C'est vraiment quelque chose d'assez précis et d'assez long puisqu'en fait, il va venir convertir votre 3D en 2D. On peut clairement dire que ces rendus sont physiquement corrects puisqu'ils vont se baser sur la réalité. On va pouvoir avoir un certain nombre de paramètres qui vont vraiment venir être extrêmement précis. Je sais que maintenant, on peut gérer les photons. Ça va vraiment très, très loin dans la précision. Mais voilà, ça se passe pixel par pixel. La grosse différence avec le temps réel, c'est que ça ne va pas nécessiter autant d'optimisation. Forcément, puisque, comme je l'ai dit, la 3D devient 2D. Donc, même si, bien sûr, le logiciel va venir calculer toute la surface. Par exemple, si vous avez un fauteuil en rendu, il va venir calculer toute la surface du fauteuil en 3D et venir réfléchir à chaque fois au point de lumière sur chaque angle de l'objet, etc. Vous allez quand même à la fin avoir une image 2D. Vous pouvez mettre du full poly, énormément de poly, énormément de maillage. Ça ne sera pas un très gros problème pour le précalculer puisque ça va juste changer le temps de rendu. mais bon, ça ne va pas être incroyable en termes de différence. L'une des choses les plus importantes dans le précalculer, c'est le temps. Forcément, puisque aujourd'hui, l'œil humain n'est capable de percevoir que 25 images par seconde. Autant on peut percevoir moins, autant on ne peut pas percevoir au-dessus. Et donc, une seconde est égale à 25 images par seconde. Donc, si notre image en 2D met 2 minutes à se rendre, déjà, bravo, ça veut dire que vous êtes capable de vraiment bien optimiser votre rendu. Mais bon, mettons que l'image mette 2 minutes entières à se rendre, donc pixel par pixel, alors vous allez avoir besoin de 50 minutes de temps de rendu, donc d'attente de rendu, donc vraiment, vous attendez physiquement que ça se rende pour avoir une seule seconde d'animation. Donc, une animation de 5 minutes est égale à 250 heures de rendu, soit 10 jours et demi. Donc là, c'est 10 jours et demi à attendre que votre animation de 5 minutes se rende. C'est assez chronophage. Dans ce genre de situation-là, la plupart des entreprises qu'on appelle un prestataire technique, donc on va appeler les fermes de rendu, je suis désolée, il y a mon image qui a un petit peu mangé la faim. Les fermes de rendu, ça va être simplement des serveurs à distance qu'on va venir louer et qui vont avoir des ordinateurs, en fait, et on va tout simplement envoyer nos rendus, on va faire nos paramètres de rendu et on va envoyer tout ça à la ferme qui va calculer pour nous les images et nous rendre, par exemple, le petit film qu'on aura voulu sortir. Quelques marques, un petit peu, donc là, pour ceux qui font du pré-calculé, je pense que vous reconnaissez déjà tout ça, Corona, Mental Ray, Arnold, Véret, le dernier, donc je ne les ai évidemment pas tous mis parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ça va être des plugins qu'on va venir ajouter à notre logiciel comme 3ds Max, Autodesk ou d'autres. À droite, je vous ai mis un rendu Véret pour vous montrer un petit peu aujourd'hui à quoi on arrive en pré-calculé, donc on est quasiment sur du photoréanisme, si ce n'est carrément du photoréanisme. Je vous ai mis d'autres exemples pour que ça soit bien clair dans votre tête à quoi ça ressemble le pré-calculé quand ça finit de se calculer. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment qualitatif. Du coup, qu'en est-il du temps réel et quels sont ses avantages vis-à-vis du pré-calculé ? Complètement à côté du pré-calculé, le temps réel, lui, va vraiment avoir non pas le cinéma comme première industrie mais plutôt le jeu vidéo. Forcément, en jeu vidéo, quand vous appuyez sur votre bouton, vous allez vouloir immédiatement que le personnage réagisse. Je vais à droite, mon personnage doit aller à droite immédiatement. Il ne doit pas y avoir de temps de latence. C'est le but. D'où le temps réel. Mais aujourd'hui, la nouveauté, je dis nouveauté parce que ça ne fait pas énormément de temps que ça se passe comme ça, la nouveauté, c'est qu'on va toucher à de plus en plus d'industries, de plus en plus d'applications. Aujourd'hui, le temps réel va commencer à s'immiscer un petit peu partout au point que, par exemple, si je reprends ce que je disais tout à l'heure, dans le cinéma, on va avoir carrément des scènes complètes qui vont être sorties avec Unreal ou Unity. Par exemple, dans John Wick, pour ceux qui l'ont vu au cinéma, il y a une partie complète, celle que je vous ai mis en photo, qui est sortie grâce à la technologie d'Unreal. Pareil, Unreal était présent au 20... Unreal, je ne sais pas si je vous dis si c'est Unreal. Et il y a eu une séquence complète au 20h où on avait Monsieur Delahousse qui passait sur un fond vert. Tout ce fond vert avait été remplacé par une architecture qui était créée à partir d'Unreal. Donc vraiment, on est en train d'ouvrir les portes au temps réel. On retrouve l'architecture, évidemment, puisque la visite virtuelle va être possible grâce au temps réel, le marketing, l'illustration et le dessin animé puisque de plus en plus d'entreprises vont avoir cette volonté de réduire les temps de rendu, en fait. Donc, on va venir créer des dessins animés entièrement avec les grandes marques du temps réel. Zafari pour Unreal et Monsieur Carton pour Unity. Et puis, bien sûr, la VR qui n'existe pas sans le temps réel puisque la VR, en fait, c'est un grand jeu. Quand vous mettez votre masque sur les yeux, votre but, ça va être de vous placer dans la scène, de prendre des objets en main, bref, de faire comme dans un jeu vidéo forcément le temps réel. Et l'industrie que j'ai rajoutée ici, alors autant elle existe aussi en précalculé, autant elle est intéressante en temps réel puisqu'on va pouvoir faire des éclatés de pièces, on va pouvoir vraiment voir les objets industriels en mouvement. Comment ça marche ? À la différence du précalculé qui, la plupart du temps, est un plugin qu'on ajoute, là, on va vraiment avoir un logiciel à part entière. Donc, c'est vraiment pas le même système de création. C'est vraiment un logiciel dans lequel on va, on va intégrer notre modélisation dans un logiciel. Le calcul est totalement immédiat que ce soit pour le surfacing, donc surfacing, c'est tout ce qui est shader, texture, et lighting, les lumières, tout ça, c'est un calcul immédiat. Je pose ma lumière en jeu, je vois immédiatement comment ça va se passer à l'intérieur. Je vais voir mes rebonds de lumière instantanément, si je change de couleur, ça va impacter mon environnement, tout ça, c'est immédiat. La visualisation en temps réel des paramètres de la scène. Effectivement, si je viens ajouter de l'ambiance d'occlusion, l'ambiance d'occlusion, ça va être les ombres sur les plaintes, par exemple, ce genre de petites ombres un petit peu délicates, là, ça va se faire en temps réel. Je vais appuyer sur le paramètre et tout de suite, je vais voir mon ambiance d'occlusion se placer dans ma scène. Le post-processing est en live, ça aussi, c'est une grosse différence avec le pré-calculé. Je sais que le pré-calculé, certaines fois, quand je sortais une image de mon rendu, je devais repasser sous Photoshop et venir mettre des filtres, bouger le contraste, la luminosité. Là, en temps réel, toutes ces choses-là ne sont plus nécessaires puisqu'en fait, on va avoir une sorte de Photoshop intégré à une Relay Unity. On peut faire tout ça en live. La 3D est réelle, alors non pas qu'elle ne soit pas réelle dans le pré-calculé, mais ce que j'entends par là, c'est qu'elle va vraiment être calculée en tant que 3D et donc, on va pouvoir se déplacer à l'intérieur. On va pouvoir tourner autour des objets, les prendre en main, les voir sous toute leur place à la scène. Et bien sûr, l'un des points presque les plus intéressants du temps réel, c'est les interactions programmables. On va pouvoir venir tout personnaliser avec un petit peu de code. Je vous montre cette page. Pourquoi ? Tout simplement, pour vous montrer à quel niveau on en est. C'est vraiment le pré-calculé et le temps réel. Aujourd'hui, on est au même niveau en termes de rendu. On a la capacité de faire des choses vraiment très jolies. Là, c'est deux exemples Unreal. Et le temps qui va être vraiment un des gros facteurs intéressants puisque c'est un petit peu ce qui pêche dans le pré-calculé. Du coup, comment ça se passe en temps réel ? Tout simplement, vous vous dites bien que comme on ne va pas attendre un certain temps que l'image de D se rend, on ne va pas faire du pixel à pixel, on va avoir un calcul des ombres et des lumières qui va être simplifié. Forcément, il faut gagner du temps quelque part. Donc, on va simplifier tout ça. Comparé au pré-calculé, on a trouvé des techniques et on va développer des techniques pour rattraper ça. parce que ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Ce n'est pas parce que ça se calcule plus vite qu'on a forcément envie que ça soit moins joli. Donc, on va vraiment créer des techniques comme le baking qui va être en fait une sorte de tatouage de matière et de lumière directement sur l'objet histoire d'avoir quelque chose de figé pour faciliter la rapidité de calcul. Et on va utiliser par exemple des light maps qui sont une technique pour aider le baking, pour donner des informations en amont. On va aussi avoir une autre technique pour gagner du temps, à savoir l'optimisation donc c'est la simplification et la réduction du nombre de poly par objet. Donc, le low poly, j'ai peu de maillage, mid poly, j'en ai un peu plus et full poly, j'en ai beaucoup. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'en temps réel, le nombre de poly va être extrêmement important. Surtout si vous faites de la VR. Là, vraiment, pour le coup, c'est extrêmement important d'avoir un maillage assez low poly. Par contre, pour simplement de la visite virtuelle, c'est de moins en moins vrai dans le sens où aujourd'hui, on va commencer à arriver de plus en plus à pouvoir mettre du full poly, ça lag de moins en moins mais quand même, c'est une des techniques qu'on utilise pour réduire le temps. Forcément, moins de poly, moins de calcul. Et du coup, là où on va se rattraper dans le temps, parce que forcément, ce n'est pas magique. Il y a quand même dans tous les cas un petit temps de rendu, il faut bien que la lumière se pose sur les objets et que ça soit calculé et ça va être ce qu'on appelle le build en temps réel et le temps de build va être un moment où on va faire exactement comme le pré-calculé, c'est-à-dire qu'on va attendre derrière notre électorale que ça charge mais à la différence du pré-calculé, une scène d'intérieur complète va mettre à capacité maximum, va mettre une heure maximum. D'accord ? J'ai beaucoup extrapolé parce que moi, mes scènes d'intérieur, en général, elles se rendent dans 20 minutes max. La grosse différence, c'est que ces 20 minutes-là, je les ai attendues une fois pour toujours puisque une fois que c'est rendu, je vais pouvoir faire ce que je veux comme sortiste. Je peux décider de faire de la 2D, de faire du film, de faire de la visite virtuelle, de faire de la VR. Je n'aurai plus jamais besoin de recalculer ce rendu-là. Les deux marques, pour le coup, on va parler de Unreal et Unity qui sont les deux concurrents du temps réel. Je n'oublie pas quand même Lulion et Twinmotion pour ceux qui sont habitués à cela. Évidemment, ce sont aussi des logiciels de temps réel. Je vais les minimiser tout simplement parce que ce sont des logiciels qui sont spécialisés un petit peu plus pour l'architecture. Ils vont avoir pour but de faire soit de la visite virtuelle, soit du rendu vidéo, photo en temps réel, mais ça ne va pas être aussi complet qu'Unreal et Unity parce qu'Unreal et Unity, on est vraiment sur des logiciels qui créent du jeu vidéo. C'est quand même assez différent. Et surtout, sur Lulion et Twinmotion, les interactions, les sorties, la visite, tout ça, c'est un peu plus limité. Forcément, ce n'est pas vraiment le même domaine d'application. Je vous ai juste mis cette petite photo parce que je voulais vous parler du domaine de l'automobile qui est un des domaines qui aujourd'hui, à part le jeu vidéo, bien sûr, comme le big boss dans le temps réel, l'automobile fait partie des industries qui utilisent le plus le temps réel parce qu'on va pouvoir venir tout personnaliser. Ça intéresse aujourd'hui beaucoup d'industriels dans ce domaine-là pour changer les tableaux de bord, changer les couleurs des fauteuils, etc. La qualité. Alors, il y a eu pendant très longtemps cette histoire du pré-calculé et beaucoup plus beau que le temps réel. C'est vrai, mais ça devient quand même assez faux. Ça devient quasi nul. Je vous mets à gauche, Unreal, à droite, Corona. Donc, vous voyez que si on doit être assez objectif, il y a quand même des différences à certains endroits, mais le truc qui va vraiment faire la plus grosse différence, ça va être concrètement ce qu'il y a au milieu du canapé. Au milieu, on ne va pas avoir la même ombre qu'on a sur Corona. Et ceux qui auront vraiment aperçu, ça, c'est ce qui est un petit peu dommage et ça aussi. Mais ça, ce n'est pas dû au temps réel. Je tiens à le dire parce que quand j'ai trouvé ces deux photos, je trouvais qu'on voyait bien la différence à part vraiment ces deux petits défauts-là, ce mur et ces lumières ici. Ça, c'est des choses qui sont corrigeables aujourd'hui. C'est juste une petite question de taille. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'on arrive quand même à avoir quelque chose qui s'équilibre en termes de qualité de rendu. Je vous mets une autre photo pour qu'on comprenne encore mieux. Donc là, verrez Unreal. Comme je disais, ça s'équilibre. Avant, il y avait vraiment un énorme fossé. Le pré-calculé était vraiment bien plus au-dessus et le temps réel bien en dessous. Et tout simplement, aujourd'hui, on va avoir un équilibre, une balance entre les deux. On va pouvoir voir des choses qui vont nous plaire plus de là, à droite ou à gauche. Par exemple, moi, je vois que là, sous Unreal, j'ai des rendus de tuyaux beaucoup plus qualitatifs. Mais par contre, verrez, à bien mieux surrendre la plante, par exemple. Donc, ça va être presque au détail, en fait. Qu'est-ce qui va plus nous plaire dans l'un ou de l'autre ? La visite virtuelle, forcément, je ne peux pas en parler puisque c'est le truc le plus intéressant du temps réel. C'est cette nouvelle capacité qu'on a de se déplacer à hauteur d'homme en first person, de pouvoir vraiment faire une visite virtuelle dans un appartement quand on fait de l'architecture. Ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant et qui a été amené avec le temps réel. On aura aussi la possibilité de créer un avatar et de le suivre. Donc, ça, on appelle ça la third person. C'est quand on suit vraiment au-dessus d'une personne qui va se déplacer dans l'environnement. On va gagner une immersion encore plus grande avec la VR et bien sûr, maintenant, l'arrivée de l'air, donc la réalité augmentée qui arrive de plus en plus en force que ce soit sur Unreal ou sous Unity où on va maintenant pouvoir, par exemple, prendre avec son téléphone portable, on va venir filmer quelque chose dans la vie réelle, par exemple une table et grâce à des logiciels de temps réel, on va pouvoir venir remplacer des objets qui sont sur la table par d'autres en 3D et donc, je ne sais pas, on imagine que vous êtes un créateur de fauteuil, vous pouvez maintenant aller voir votre client et lui montrer dans son téléphone à quoi ressemblerait son fauteuil dans son environnement réel à l'idée. Donc, ça, c'est vraiment des super technologies qui sont possibles grâce au temps réel. Les interactivités, pardon, évidemment, tout est interactif, tout peut être interactif. Aujourd'hui, on va pouvoir coder vraiment un très grand nombre de choses dans notre scène. On va pouvoir changer les intensités et les couleurs des lumières. On va pouvoir changer les textures. Donc, on peut imaginer que potentiellement, votre client va pouvoir venir dans son environnement et personnaliser le tout comme il le souhaite. Il va pouvoir remplacer des objets par d'autres. Donc, venir changer son canapé, changer sa texture du canapé. On va pouvoir venir prendre en main des objets en VR. Donc, ce qui rajoute un petit truc, c'est que, mettons, vous avez une brochure sur un meuble, votre client va pouvoir venir prendre l'objet en VR, lire la brochure, le reposer. On va pouvoir faire un cycle journée pour montrer les interactions de la nuit et du jour et puis même entre deux, en fait, tout ce qui est crépuscule, aurore, c'est des choses qu'on va pouvoir visualiser tout de suite. Et bien sûr, l'ouverture, la fermeture des meubles, des portes, bref, on a une interactivité, donc une immersion qui grandit. Les milieux, l'avantage du temps réel, c'est qu'il est quand même adapté à tous les milieux. Donc là, à gauche, vous voyez une pièce Airbus qui est en fait en train de se faire décomposer en VR. On va pouvoir venir focusser sur un produit, donc vraiment faire des éclatées de pièces, comme vous voyez là, vraiment choisir quelle partie de la pièce on veut regarder un peu plus. On va pouvoir faire, bien sûr, la visite virtuelle, j'en ai déjà parlé. Ça va être un outil de vente, comme je disais tout à l'heure, avec l'automobile où on va pouvoir choisir et personnaliser son véhicule. les maquettes 3D interactives, etc. En gros, si je pouvais vous aider à choisir, en gros, est-ce que je souhaite du pré-calculé ou du temps réel, je pense que la question la plus importante, c'est quels sont mes besoins par rapport à mon projet. Est-ce que je vais souhaiter sortir exclusivement une image ou bien plutôt une vidéo ? Ou à l'inverse, est-ce que je vais partir plutôt vers l'interactivité et du coup, est-ce que je vais plutôt partir sur du temps réel pour la visite virtuelle ou la VR ? Ma cible aura-t-elle le matériel nécessaire à la VR ? Ça, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à se poser aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas forcément de casque VR. Peut-être, pourquoi ne pas se poser cette question après le projet ? Et en gros, dois-je privilégier les avantages, les aspects innovants et interactifs de la 3D temps réel ou plutôt l'assurance que mes médias devra être relue par la majorité de mon public ? Sachant qu'aujourd'hui, en temps réel, on peut bien sûr sortir des images et des vidéos. Après tout ça, où est-ce qu'on va aller et comment ça va évoluer toutes ces choses-là, que ce soit le pré-calculé et le temps réel ? Là, je vous ai trouvé un petit graphique que je trouvais assez parlant pour ceux qui sont un peu sceptiques sur la qualité pré-calculé temps réel. Le graphique nous montre en bleu le pré-calculé. En 2018, on était arrivé à une stagnation au niveau du photoréalisme. On est arrivé jusqu'au photoréalisme et puis on en était ici. Et dans ce même temps, toujours en 2008, grâce à l'arrivée des cartes graphiques RTX, le temps réel est venu récupérer l'espace, l'écart qu'il avait creusé avec le pré-calculé. Donc aujourd'hui, concrètement, on a des qualités égales. À condition d'une sorte qu'on sache faire la même chose des deux côtés. Je vous ai mis une petite vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur Unreal. qui est un ouragan. Là, on peut voir clairement qu'aujourd'hui, le temps réel n'a plus vraiment ses preuves à faire dans la qualité photoréaliste. C'est quand même assez bluffant. C'est tout sorti sous Unreal. Et je vous ai aussi mis un petit exemple de Adam ou Adam. Là, si c'est saccadé, c'est normal, c'est parce que c'est un gif. J'ai dû le convertir pour le PDF. Donc forcément, si vous avez un truc saccadé, c'est normal. Donc ça, c'est Unity qui avait sorti un court-métrage en plusieurs épisodes. Ce qui était sympa dans ce court-métrage, c'est qu'on pouvait tourner en 360 dans la scène pendant que ça filmait. Et on pouvait aussi interagir en temps réel sur les lumières, les ombres, etc. C'était assez chouette. Là, on est vraiment sur quelque chose un peu plus jeu vidéo. La VR, forcément, ça fait partie des évolutions qu'on attendait et qui arrivent de plus en plus. Par exemple, là, on a le Quest qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il n'y a plus de fil. C'était quelque chose qui était quasiment impensable avant de ne pas avoir de fil relié à l'ordinateur. Maintenant, on l'a fait puisqu'il n'y a plus de fil sur le dernier Quest. Et les gants qui sont en production qui sont déjà même sortis en prototype et qui vont nous permettre de prendre des choses en main et de ressentir des choses dans les mains, des sensations. Ça va être vraiment quelque chose d'assez chouette. Et du coup, finalement, à terme, la disparition du pré-calculé. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura plus jamais de pré-calculé, qu'on n'utilisera plus jamais cette technologie, bien sûr. Puisque, comme je vous ai dit, chacun a encore son domaine d'application. Simplement, avec les nouvelles évolutions, je vais commencer par l'ordinateur quantique parce qu'il faut vraiment le mettre en gros, gros guillemets, l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est prototypée par Google. Donc, c'est un ordinateur qui aurait mille fois les capacités d'un ordinateur normal. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas d'attente. On ne sait pas si c'est dans demain, dans 10 ans, dans 50 ans. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment de prendre entre parenthèses. Mais si l'ordinateur quantique arrive au grand public, à ce moment-là, on aura vraiment des machines qui n'auront même plus, on ne se posera même plus la question de combien de temps mon rendu va se mettre à se rendre puisque ça se rendra immédiatement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est plus dans la réalité du temps en ce moment, la puissance des CPU et des GPU. Donc, CPU, c'est le processeur de l'ordinateur. GPU, c'est la carte graphique qui vont avoir des puissances de plus en plus fortes. Quasiment tous les ans, on a quelque chose d'un corps plus performant que celle de l'année avant. Donc, c'est des choses qui vont nous aider à réduire nos temps de calcul au maximum. La simplification d'utilisation des moteurs de temps réel, oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vous expliquais sur la VR, les interactions qu'on pouvait coder, tout ça, c'est des choses que moi, je peux vous apprendre en cinq jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est simplifié. On va pouvoir, c'est vraiment que vous soyez débutant ou pas, le temps réel est vraiment de plus en plus accessible. L'optimisation est de moins en moins indispensable. Ça, c'est vrai aussi puisqu'aujourd'hui, on a de moins en moins besoin de passer en low poly. On peut passer aujourd'hui des scènes complètes en full poly et ça tourne sur Unreal, ça tourne sur Unity. Bien sûr, je répète encore, évidemment pas en VR, bien sûr. Et donc, tout ça nous permet un gros gain de temps en entreprise. Je voulais quand même ajouter avant qu'on termine là-dessus que si jamais le pré-calculé, pour ceux qui pensent que vraiment le pré-calculé, c'est quand même plus facile d'accès, sachez qu'aujourd'hui, il sort de plus en plus de plugins, comme par exemple le plugin Vray qui peut se mettre sous Unreal et qui va en fait tout simplement vous permettre d'avoir toute votre scène setupée et finie, en fait, l'IT est calculée sous, par exemple, Vray, et vous allez, mais ça marche aussi pour Corona, et vous allez pouvoir tout simplement mettre ce plugin directement dans Unreal et transférer l'intégralité de votre scène, déjà l'IT, déjà surfacée, et vous allez pouvoir la passer directement dans Unreal et vous n'aurez plus qu'à lancer la partie visite virtuelle et ça fonctionnera directement. Donc, vous voyez que maintenant, pareil aussi, j'en ai pas parlé, mais pareil, maintenant, en pré-calculé, il y a des petits plugins qui permettent, je sais que j'ai entendu il y a quelques jours que maintenant, on avait des fenêtres de rendu où on voyait en temps réel, moi, ça n'existait pas quand je faisais du pré-calculé, dommage, mais je sais que maintenant, on m'a expliqué que quand tu mettais tes objets et que tu changeais ta lumière en temps réel, ça continuait de calculer derrière. Donc, voilà, il faut bien se dire que ces deux milieux sont en train de rentrer les uns dans les autres, sont en train de s'imbriquer. Donc, la démarcation, la mise entre les deux va à terme s'effacer. Voilà, j'espère vous avoir intéressé sur ce sujet et peut-être même vous allez devoir donner l'eau à la bouche pour essayer, pourquoi pas, le temps réel, surtout maintenant qu'on a un petit peu de temps avec le confinement. Si vous souhaitez, du coup, voir en replay ce classroom ou bien suivre plus d'informations sur F3DF, je vous laisserai suivre les liens.